Il est 10h07 sur Direct Investisseur et nous recevons Laurent Albi, responsable des Traders Live. Bonjour Laurent. Bonjour Lucie, bonjour Antoine. Bonjour Laurent. Alors ce matin on va parler du T-Bond, le 10 ans américain. Oui, le 30 ans Lucie, le 10 ans c'est le T-Note, le T-Bond c'est le 30 ans. Alors il y a eu une très forte baisse des contrats obligataires aux Etats-Unis. D'ailleurs en Europe ça a été la même chose avec le Bound. Et on a maintenant le T-Bond qui est revenu sur un niveau de support en daily important. Et le contrat a fait un creux en V, autrement dit un très fort rebond sur ce niveau de support. Et je pense qu'il y a encore un petit peu de potentiel de hausse sur le T-Bond. Alors est-ce que ces contrats rien ou pas ? Ça dépend comment on regarde les choses. Parce que si on se place sur une perspective de très court terme, salée compte tenu de la baisse de ces derniers jours. Mais si on se met sur un horizon de temps plus long, on peut considérer qu'on se place finalement dans la tendance de fond qui sur le T-Bond était positive. Alors vous le voyez à l'écran, il y a eu un très net rebond hier. Et je vais tenter de rentrer sur le T-Bond à l'achat sur ce niveau des 155,72. Alors pourquoi ce niveau ? Pour deux raisons. La première, c'est que c'est le seul niveau où on a une petite polarité, c'est-à-dire un petit sommet qui devient support. C'est tout petit, mais c'est bien là. Et on voit... Alors à quel niveau ? Montrez-nous exactement ce sommet qui devient... Alors oui, alors remontrez-nous le chart et mettez-vous en ligne, voilà, ici. Et montez un petit peu, Antoine, le curseur. Juste, vous la voyez cette polarité, Antoine ? Oui, ici, non ? Non, 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 à droite. Vous descendez un peu, encore un peu. Voilà, elle est là. D'accord. Mais mettez-elle, voilà. Elle est ici, cette polarité, Lucie. C'est la seule qu'on a dans la hausse. Cela signifie qu'on a potentiellement, donc ici, un niveau qui pourrait attirer les acheteurs sur de l'intraday. Et j'ai mis un niveau d'achat un petit peu plus bas parce que, vous le voyez, cette polarité, elle est un petit peu plus haute que le 38% de retracement de cette reprise technique. Donc, on a une convergence de niveaux qui viennent autour de 155,72. Et je me dis que si le marché revenait sur ce niveau, ça serait une opportunité intéressante de repasser acheteurs. Alors, si on se remet, Antoine, en bougie maintenant, qu'on élargit un peu et qu'on affiche des moyennes mobiles, je crois que c'est la 20 et la 50, vous allez voir qu'elles se croisent en plus. Mais deux moyennes, non, c'est bon, ce n'est pas exactement ça, mais ce n'est pas grave. Elles se croisent quand même. Donc, on voit qu'on a un croisement de moyennes mobiles. On a des niveaux de retracement et de support qui sont intéressants autour de 155,72. Et je vise par conséquent 158,20. Ça ne se voit pas à l'écran, mais c'est 50% de toute la baisse précédente. Autrement dit, ça pourrait être un niveau de résistance intéressant. Donc, sur le T-bond, c'est un petit trade. On peut considérer sur de l'intraday que c'est contrarien, mais je pense qu'on va avoir un petit rebond dans les prochaines heures. Justement, Laurent, c'est vrai que l'actualité des taux d'intérêt a été très présente ces derniers jours. On a vu une très forte volatilité sur les taux. On a eu le taux à 10 ans allemand, par exemple, qui a remonté de quasiment 50%. Le taux à 10 ans français également. Alors, selon vous, est-ce que c'est un mouvement, juste une correction dans un mouvement de baisse, de hausse ? Ou alors, est-ce que c'est justement le début de la baisse ? Bon, ça, Antoine, c'est la question à 1 million de dollars. C'est difficile d'y répondre. Ma réponse à moi, c'est que ce n'est qu'une correction dans la hausse. Le bout d'allemand a fortement baissé parce qu'avec les premiers petits signes, j'ai envie de dire, de la reprise économique en Europe, les opérateurs en ont déduit que Mario Draghi aurait peut-être des pressions pour ne pas mener son quantitative easing jusqu'à son terme en septembre 2016. Et ils ont donc anticipé une fin prématurée de cet assouplissement monétaire en Europe. Je pense que c'est une erreur d'appréciation et que finalement, le Bund va recommencer à monter. Alors, je me trompe peut-être, je n'ai pas de boule de cristal, mais je ne trouve pas que les éléments macroéconomiques en zone euro soient suffisamment forts pour anticiper ce scénario. Et c'est ce qui a expliqué, à mon sens, cette baisse absolument vertigineuse du Bund. C'était le sous-jacent, le produit le moins volatil. En 72 heures, il s'est transformé en véritable précipice, en abîme. Alors bon, on passe sur les anecdotes comme quoi Bill Gross aurait dit il y a une quinzaine de jours que shorter le Bund allemand, c'était le trade d'une vie. Je ne crois pas que c'est ça qui a servi de catalyseur. En tout cas, on voit hier sur le Bund cette gigantesque mèche basse qui montre des rachats de shorts absolument massifs. Il peut y avoir un travail maintenant autour de ces bougies d'hier et d'avant-hier. Mais je pense qu'on va reprendre le chemin de la hausse, en tout cas vers les 156 points. Ça, c'est une quasi-certitude. Après, on verra si on peut progresser ou pas. Mon scénario à moi, c'est qu'on va remonter sur le Bund. Alors, on passe maintenant à une devise, notamment la livre. On parle de la livre, puisque les élections législatives hier ont confirmé le Parti conservateur. Ça a fait bondir la livre. On va choisir la GBP face au Yen. Quel est le potentiel de cette paire ? Alors, c'était difficile ce matin de trouver des idées de trading sur le Forex. La raison principale en est la consolidation du dollar et ça bloque un petit peu toutes les paires. La grande vedette du jour, c'est bien évidemment le GBP. Le défi, ceci dit, c'est de trouver des points d'entrée parce qu'il y a eu une telle appréciation du GBP face à toutes les autres devises qu'on est maintenant sur des niveaux qui laissent peu d'espace à du trading. Alors, ceci dit, il y a quand même quelque chose que je trouve intéressant. C'est la faiblesse du Yen. Depuis ces deux dernières semaines, on a un Yen qui est largement vendu. Et par conséquent, c'est toujours intéressant de chercher des crosses où on met l'une face à l'autre une devise qui est forte en face d'une devise faible. Et c'est un petit peu ce qu'on a sur le GBP-JPY. Par exemple, le GBP-USD, l'USD, il n'est pas très faible. On ne sait pas trop. Donc, c'est moins clair. L'euro, c'est pareil. Il s'est repris depuis 1,05. On est maintenant vers 1,12. Il y a de l'appréciation, mais on ne sait pas trop si finalement l'euro va reprendre ou pas sa tendance baissière. Donc, on a des devises comme ça qui sont un petit peu entre deux eaux. On ne sait pas trop. Sauf que le JPY, lui, il est clairement baissier. Justement, il a très fortement progressé durant la nuit. Absolument. Pour trouver un point d'entrée, comme vous le disiez, c'est un petit peu trop tard peut-être actuellement. Alors, compte tenu de ce qui s'est passé ce matin, effectivement, c'est trop tard. Sauf que si on est un petit peu patient, regardez Antoine, vous aurez sûrement remarqué à 184,15, cette résistance qui devient potentiellement support. Et c'est ce prix que j'ai envie de payer. D'accord. Donc, si on a un GBP qui continue de filer à la hausse, eh bien, on cherchera d'autres occasions d'essayer de l'accompagner. En tout cas, pour le moment, on a cette bougie qui a franchi de manière, regardez, c'est très, très significatif. C'est presque brutal comme progression. Si on retournait sur les 184,15, moi, à mon sens, il y a une opportunité de revenir sur le GBPJPY avec un stop éloigné, un stop à 65 pips. Alors, je sais, ça fait très loin. Mais compte tenu de la volatilité du marché, je pense que ça vaut le coup cette fois-ci de mettre un stop éloigné. On vise 189,27, regardez le risque, excusez-moi, le ratio rendement risque, c'est phénoménal, c'est quasiment de 1 pour 6. Donc, on a potentiellement, le potentiellement, il est très important, un très beau trade sur le GBPJPY, si toutefois on avait un retour sur cette zone de résistance devenue support. Donc, Bill Gross dit que c'est le bond, le trade de l'année, vous, c'est le GBPJPY, c'est ça ? Voilà. Merci beaucoup Laurent Albi, responsable des Trader Live. On marque une pause, on se retrouve tout de suite.